Je me suis dit que je vais faire ça pour me rendre utile et pour aider la communauté, pour imprimer quelque chose d'utile avec mes imprimantes. Il y a quelques semaines, j'imprime des masques visières en 3D avec mes imprimantes 3D pour les soignants et les hôpitaux. Alors en fait, j'ai commencé l'impression 3D en voyant un poste d'une grande marque d'imprimantes 3D qui disait qu'ils avaient modélisé un modèle de masque. J'ai une imprimante depuis la 6e, je suis passionné par l'impression 3D, donc je me suis dit pourquoi pas l'imprimer. C'est une visière comme ça, qui se met un peu comme un serre-tête. La partie noire, c'est la partie imprimée en 3D, et la partie transparente, c'est une feuille plastique transparente de reliure à 4. On crée des trous de classeurs dedans. Alors ce qu'il faut, c'est trouver le fichier sur Internet, donc ça se trouve facilement. Imprimer donc les serre-têtes et puis commander sur Internet des feuilles de reliure transparente de format 4. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Alors pour l'instant, avec les paramètres que j'ai en ce moment, ça prend sur une imprimante une demi-heure. Et donc en un jour, j'en ai fait 60 avec les 3 imprimantes. Et il y en a une quatrième que je viens de monter, là, qui a bientôt fonctionné, donc ça a passé peut-être à 80 par jour. Donc j'en ai déjà donné 250 à un hôpital. On a déjà livré 2 EHPAD et 30 masques à un centre de réanimation et 30 masques à une clinique pour les sourds aimés. Comme ils sont réutilisables, chaque hôpital, une fois qu'ils sont équipés, ils peuvent les garder autant qu'ils veulent. Donc ça, c'est pas mal. Si on a une imprimante 3D et qu'on n'imprime pas déjà des masques, il faut imprimer des masques. Et puis sinon, il faut demander au collège ou au lycée, voir s'ils ont une imprimante 3D dans l'établissement et voir si vous pouvez la récupérer et peut-être imprimer des masques. Je suis super content de voir qu'ils aient des masques et qu'ils soient contents. Et puis toutes les personnes qui me disent bravo, moi, j'aime bien. Donc je compte sur vous pour que vous récupérez des imprimantes, pour vous imprimer, pour me contacter et pour faire passer le message.